Mesdames et Messieurs, chers actionnaires, bonsoir. Mirliton, c'est l'entreprise dans laquelle je suis née, c'est l'entreprise dans laquelle j'ai grandi. J'y ai occupé de multiples fonctions, des récoltes, aux achats, en passant par le contrôle qualité, le service client et la planification financière. J'ai aussi épandu des engrais et des produits phytosanitaires. J'ai mis fin à des relations commerciales avec des fournisseurs qui n'étaient pas suffisamment réguliers. Et j'ai attendu pour en payer d'autres, dans le seul but d'améliorer mon besoin en fonds de roulement. Bref, j'ai vu ce qu'une grande entreprise de l'agroalimentaire pouvait faire. Et aujourd'hui, je tiens à ce que nous décidions ensemble de ce que nous allons faire dans les six prochaines années, en ligne avec notre mission. Savez-vous qu'aujourd'hui, notre consommation alimentaire ressemble à ça ? Nous consommons beaucoup trop de viande rouge, de féculents, d'œufs, de produits ultra transformés, de gras, de sucre, de sel. Et à ce rythme-là, en 2035, plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou en situation d'obésité. Avec toutes les conséquences que nous connaissons pour notre santé et avec le coût faramineux pour la société. D'un point de vue environnemental, comme vient de le rappeler Nicolas, six des neuf limites planétaires sont déjà dépassées, en partie à cause de nos systèmes agricoles actuels. Si on ajoute à cela que plus d'un tiers de la nourriture produite est gaspillée ou perdue, alors oui, on marche sur la tête. Alors que faire ? Premièrement, changer notre alimentation. Voici l'assiette idéale qui devrait devenir la base de nos repas. Moitié légumes et fruits, moitié céréales complètes, protéines végétales, huiles non saturées et éventuellement quelques protéines animales, mais en quantité limitée. Cela implique de multiplier par deux notre consommation de légumes, fruits, légumineuses et de diviser par deux notre consommation de viande rouge et de sucre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission scientifique Hitland 7 qui a publié une étude en 2019 et qui travaille à ces sujets depuis plus de dix ans. Deuxièmement, il va falloir transformer nos pratiques agricoles. Comme Nicolas vient de le dire, elles ont un impact immense sur la biodiversité, les cycles de l'azote et du phosphore et le changement climatique. Et il va falloir en troisième position réduire notre gaspillage alimentaire. Alors, qu'a fait Mirliton ces dernières années ? Eh bien oui, comme je vous le disais à l'instant, nous avons fait des erreurs. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour trouver les meilleures techniques agricoles pour restaurer la vie des sols, augmenter le captage du carbone, diminuer l'utilisation excessive d'engrais azotés et de pesticides. Sans oublier l'impérieuse nécessité pour les agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Alors merci, parce que ce soir, j'ai l'immense honneur de vous présenter notre nouvelle stratégie 2030, le fruit du travail des 11 000 collaborateurs de Mirliton et de nos milliers de partenaires qui ont permis à nos idées de germer et de prendre racine. Avant de vous dévoiler notre stratégie, un bref rappel de nos activités. 70% de notre chiffre d'affaires provient aujourd'hui de nos deux marques de peau pour bébés, à savoir Tomact, la marque historique du groupe en agriculture conventionnelle, qui est en décroissance structurelle depuis 2019, au profit de Topitambour, notre nouvelle marque 100% bio et agroécologique, rotation des cultures, couverts végétal, polyculture, réduction drastique des intrants, et c'est également la volonté de faire revivre les semences paysannes et les légumes oubliés, trop méconnus de nos palais. Quoi de mieux que d'éveiller nos sens dès le plus jeune âge à coups de choux marins, de phycoïdes glaciales ou de poire melons ? Topitambour, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit un peu moins de 10% du marché de l'alimentation bio en France. Alors, les 30% restants sont sur les soupes. D'ailleurs, je voudrais faire une mention spéciale à toutes les équipes d'Exasoupes qui fabriquent des soupes à partir d'un vendu de supermarché. 10% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et j'en profite également pour vous annoncer qu'après une brève incursion dans le snacking à base d'insectes avec la marque Basic Insects, nous avons finalement décidé de céder cette activité pour nous recentrer sur notre cœur de métier, la protéine végétale. Alors, deux minutes de patience, je souhaite vous présenter la NEC Initiative, une entreprise à mission qui a développé une véritable boussole environnementale pour guider nos choix d'investissement. Alors, la NEC, c'est un acronyme pour Net Environmental Contribution en anglais, un indicateur qui permet d'évaluer une activité et l'impact de cette activité sur le climat, la biodiversité et les ressources, et ce, tout au long de son cycle de vie. Cet indicateur permet de classer différents produits et services sur une échelle qui va de moins 100% pour les activités les plus destructrices de capital naturel à plus 100% pour les écosolutions, tout en sachant que le 0% représente la moyenne actuelle des pratiques du marché. Chez Mirliton, notre NEC actuel est de 62%, donc c'est déjà très bien, mais nous souhaitons aller vers une NEC de 100%, tout en maximisant la qualité de vie des agriculteurs et la santé des consommateurs. Alors, voici le moment tant attendu. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle stratégie 2030 que nous avons baptisée Bignès, baignée en breton, s'il y a des bretons dans la salle, en référence, bien entendu, à la théorie du donut de Kate Raworth dont vient de parler Nicolas. Donc l'objectif, c'est de faire ensemble la transition agroécologique pour des sols vivants et des coopérations fertiles. Quatre piliers. Premier pilier, la transition agroécologique, 100% bio pour toutes nos marques, des recettes principalement végétales, des contenants consignés et partagés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos trois distributeurs partenaires, Rondpoint, Alaville et Monoeuro, qui se sont engagés à utiliser les mêmes contenants que Myrliton, des contenants standardisés, et également, eux, à les consigner eux-mêmes. Deuxième pilier, nos pratiques alimentaires. La stratégie est basée sur des recettes saines, réalisées avec des produits variés, locaux, de saison et, en grande majorité, non transformés, et ce, pour toutes les marques du groupe en 2030. Troisième pilier, écosystème coopératif. Nous allons ouvrir notre capital aux consommateurs et aux agriculteurs engagés, et bien entendu, poursuivre notre actionnariat salarié. Quatrièmement, nous allons rediriger notre modèle économique avec la création d'une offre servicielle AgriCooks, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Je souhaite simplement vous préciser que nous poursuivrons, bien entendu, nos efforts en matière de R&D pour étudier de nouvelles pistes de diversification, notamment dans les matériaux biosourcés à partir de lin et de chanvre, qui ont déjà servi à construire un bateau qui a couru la course du Rhum et qui, demain peut-être, pourra servir à la logistique, voire aux emballages de Mirliton, pour ceux que nous n'aurons pas réussi à réduire totalement et à consigner. Alors, AgriCooks, c'est un nouveau modèle transformant et coopératif. Un véritable collectif de consommateurs, de citoyens, d'agriculteurs, qui ont décidé de s'engager pour faire ensemble la transition agroécologique et alimentaire du champ à l'assiette. C'est un collectif solidaire, d'une part, entre consommateurs et agriculteurs, grâce à un système d'abonnement long pour donner de la visibilité, un prix qui rémunère décemment le travail, ajusté en fonction des besoins et des charges, la possibilité pour les consommateurs d'apprendre des agriculteurs et de les aider directement sur le terrain, les deux pieds dans la terre, grâce à la mise en relation permise par notre plateforme AgriCooks. Enfin, c'est également une entraide entre consommateurs, AgriCooks for All, avec la possibilité pour chacun de financer des abonnements pour d'autres consommateurs en situation de précarité alimentaire, sur le modèle des cafés suspendus qui nous vient d'Italie, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce modèle. C'est aussi une nouvelle clé de répartition de la valeur. Comme vous le savez, un agriculteur reçoit beaucoup trop souvent moins de 10% de la valeur du prix final d'un produit. AgriCooks leur assurera 40% du prix final et des contrats de long terme. C'est également un collectif au plus près de chez vous, en multilocal. Alors, Mirliton en 2030, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, d'après nos projections, nous pensons que Mirliton va continuer à croître de manière significative jusqu'en 2030, porté par cette nouvelle proposition de valeur. Et AgriCooks devrait représenter 50% de notre chiffre d'affaires en 2030, et Topitambour, fort de son succès, poursuivra sa croissance raisonnée. Par contre, nous allons renoncer aux marques en agriculture conventionnelle Tomact et Soup, qui pèsent encore pour 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est une véritable bascule de notre modèle que nous souhaitons opérer et que nous vous proposons aujourd'hui. Bien entendu, ces choix radicaux ont des impacts non négligeables, dont voici les principales implications. Premièrement, des investissements nécessaires à ce nouveau modèle, qui sont conséquents, et qui ont été évalués à 500 millions d'euros de CAPEX sur les cinq prochaines années. Alors, pour pouvoir financer ces investissements, nous avons d'ores et déjà prévu d'ouvrir notre capital, comme je le mentionnais, à des clients ou des partenaires engagés, réinvestir les produits de cession liés à nos renoncements et poursuivre nos efforts de plaidoyer pour obtenir une rémunération des services écosystémiques rendus par nos actions. Néanmoins, les investissements prévus nous mènent à vous annoncer aujourd'hui que Mirliton ne peut pas s'engager sur les cinq prochaines années à verser un dividende. Nous arrêterons également de communiquer au marché des objectifs de croissance et de marge pour nous recentrer sur l'essentiel, faire croître nos contributions environnementales et sociétales. Notre croissance ne sera que la résultante de la mise en œuvre de notre nouveau modèle. Et enfin, évidemment, la biodiversité des talents à accompagner. Nous allons convertir, former des salariés qui le souhaitent et qui étaient salariés dans les marques Tomact et Soup à de nouveaux métiers. Et je laisserai la directrice des richesses humaines vous en parler plus tard. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Voici la résolution numéro 1 qui s'affiche à l'écran sur laquelle vous devrez vous prononcer tout à l'heure.